Un peu plus de trac que d'habitude pour les organisateurs du 33e festival du film du Caire. Car cette année ils ont vu les choses en grand, des milliers de visiteurs devraient se presser à l'opéra du Caire pour apercevoir les vedettes hollywoodiennes fouler le tapis rouge. Notre festival doit se faire connaître à l'étranger. Il doit inciter les médias et les réalisateurs à venir ici, pas seulement pour voir les pyramides, mais pour se confronter à notre culture et à notre cinéma. Mais à côté des paillettes et des stars, le festival ne présente que très peu de productions égyptiennes. Un comble alors que le pays organisateur est le plus gros producteur de cinéma du Moyen-Orient. Les producteurs ne sont pas si intéressés que ça à l'idée de participer au festival du film du Caire. Parce que ça ne leur rapportera aucun profit. Présenter un film en avant-première ici rapporte moins à un producteur que s'il le lance en salle un jour de fête par exemple. Et la plupart des films égyptiens n'ont pour seule ambition que de faire des entrées. En effet, la plupart des spectateurs égyptiens préfèrent les films commerciaux et légers qu'ils peuvent voir dans leur cinéma de quartier et se méfient des programmations plus élitistes des festivals. Je ne suis pas très intéressée par les festivals. Je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas très répandus ou peut-être parce que je ne comprends pas ces films. Alors que les films qui passent au cinéma, vous avez déjà vu des extraits, leur bande-annonce, alors vous comprenez l'histoire. Même si l'événement n'attire pas autant d'égyptiens qu'ils le voudraient, l'ambition première du ministre de la Culture, c'est de faire du Caire une étape incontournable dans le calendrier des festivals cinématographiques.